bonjour à toutes et tous c'est magnum et comme l'été est là quoi on est que fin mai l'été c'est dans 21 jours tous les motards et toutes les motardes profitent du soleil et vont prendre l'air depuis plusieurs jours pour changer un peu et comme le motard effrayant de montrer sa belle machine bichonnée avec soin et les motardes ça vous fait pas rire de voir ces messieurs autant nettoyer leurs motos et si peu la maison nouvelle série de vidéos dont vous êtes la star et aujourd'hui pour cette première et écoutez je crois bien que c'est lui il arrive si si c'est ça c'est bien lui bonjour bonjour tu peux te présenter à tout le monde moi c'est franck je suis gruthier et je suis tombé amoureux de ma 125 dr suzuki la suzuki dr 125 ce n'est pas moins de trois modèles dont la commercialisation s'est établi de 1982 à 2014 les modèles s et se ont un monocylindre 4 temps à carbus de 12 chevaux ce dernier passe à l'injection pour les dr sm à partir de 2008 la moto est réputée très fiable et endurante elle bénéficie d'une bonne cote de popularité auprès des connaisseurs pas une moto dont on se souvient pour une excellence particulière mais une moto bonne dans beaucoup de domaines qui en fait une valeur sûre en occasion si bien entretenue je roule depuis allez moins d'un an moins d'un an j'ai passé la formation ça fait presque deux ans mais j'ai mis longtemps à trouver cette machine donc entre la formation et et l'acquisition de la machine ça a passé pas mal de temps on va dire que je suis un vieux mais jeune jeune motard voici ma 125 dr suzuki qui totalise vingt mille kilomètres elle est de 2001 c'est donc ma première moto je m'en sers comme véhicule au quotidien pour aller au boulot pour aller chercher le pain ça a matché entre nous ça a matché tellement et cette machine me permet de tout faire c'est à dire que si je l'ai pas ben je suis à pied mais aussi pour me promener dans les chemins puisque mon projet c'est de traverser la france par les chemins du tet du transeurotrail le tet transeurotrail est un parcours de 50 mille kilomètres de pistes à travers l'europe passant par plus de 30 pays créé par john ross en 2017 le parcours du tet ne cesse de grandir les cartes sont téléchargeables gratuitement grâce au travail des linus men un groupe de bénévoles qui s'occupe de l'organisation une superbe aventure mêlant moto hors piste et bivouac pour laquelle notre ami s'entraîne j'ai eu le virus d'essayer de rouler dans un chemin j'en avais jamais fait de ma vie j'ai eu la chance de d'être coaché par un baroudeur en super ténéré et dans la journée on sait on s'est emmanché 180 kilomètres de chemin mais quand on y a goûté c'est voilà c'est un petit peu comme ceux qui ont des customs et qui aiment les les petites routes qui serpentent à travers les bois les collines les montagnes et voilà ben maintenant moi je rêve que de ça c'est le sac à dos un chemin et gaz fin gaz modérément et ben pourquoi pas site de qualité de défaut les deux qualités waouh sa qualité une de ses qualités c'est la fiabilité fiabilité et et polyvalence parce que c'est connu que le 125 dr c'est le genre de machine qui ne te trahit pas qui traverse les âges et qui est facile à entretenir c'est enfin il n'y a vraiment rien de complique de compliqué et ses deux défauts à ça serait le manque de puissance j'habite en montagne donc c'est parfois compliqué de monter les côtes une anecdote peut-être j'ai souvenir du col du béal à quelques kilomètres d'ici ou malgré malgré sa vaillance j'ai fini à 30 en haut quoi ah ouais quand même effectivement le plus le plus pénible avec cette cette moto c'est de régler le carburant c'est ça c'est le seul souci je pense que le hasard m'a a mis entre mes mains une machine une des meilleures machines en termes de polyvalence et de je vais pas dire saubriété parce que ça dépend comment on tourne la poignée et où on habite aussi mais c'est c'est une machine extrêmement fiable à à pas cher donc pas à pas cher en coûts d'entretien c'est surtout pas évident quand on est quand on est un petit peu timide déjà et puis quand on n'a pas l'habitude de se mettre en avant pourtant j'ai un j'ai un instagram et je compte développer une petite chaîne youtube pour partager mes mes sorties à moto mais ouais c'est c'est pas facile parce qu'il faut penser à tout un tas de trucs auxquels on pense pas d'habitude quoi allez petite pub en passant si je peux servir à quelque chose voici son instagram merci à toi franck ou plutôt papy trail pour cette participation c'était bien cool cette première présentation de vos motos j'ai passé une annonce sur la page facebook de la chaîne pour expliquer le type de vidéos que je voulais faire et vous avez été nombreux à me répondre il y aura donc d'autres vidéos à venir si toi aussi tu as envie de présenter ta machine nous parler de ta passion de la manière dont tu appréhendes la moto il suffit pour toi de me contacter je vous mets à tous les liens en description comme d'habitude prenez soin de vous c'était magnum je vous dis à très bientôt ve à tous je vous dis à très bientôt